... Bonjour à tous, 6h18, bon mardi matin. Marie-Christine est avec nous cette semaine. Alors, Marie-Christine, on parle d'albums à venir en 2011, des albums qui sont attendus. Oui, attendus. Entre autres, Marie-Hélène Thibert, cette fois-ci, elle, elle sort également son album au mois de mars. Elle nous a déjà donné un avant-de-bois avec un mini-album. Et on peut dire que l'intérêt est encore là. En quelques semaines seulement, 40 000 copies vendues de ce mini-album. Il y a de belles collaborations, entre autres, Daniel Lavoie, Jean-Pierre Fervent, Jean-François Brou et Claude Gauthier. Mais cette fois-ci, ce sera un album au grand complet. Marie-Christine, vous en parliez tout à l'heure, on attend des albums de certains des artistes les plus populaires de la planète au cours des prochains mois. Oui, on peut dire que l'année 2011 sera importante et intéressante, du moins, on l'espère, parce qu'on n'a pas entendu encore différents albums. Mais voici quelques-unes des sorties les plus attendues de l'année. Marie-Hélène Thibert nous a déjà donné un avant-goût avec un mini-album en novembre dernier, Toi, l'inoubliable, qui s'est écoulé à plus de 40 000 copies. Mais c'est en mars qu'elle sortira l'album complet avec la collaboration, entre autres, de Daniel Lavoie, Jean-Pierre Ferland et Jean-François Brou. Oui, on va faire un survol et on va y aller vraiment de façon sommaire parce qu'il y en a beaucoup. Alors, les albums les plus attendus en 2011. Marie-Hélène Thibert va présenter son album en mars. On a eu un premier avant-goût en novembre avec son mini-album Toi, l'inoubliable. Elle a reçu un disque d'or, d'ailleurs, pour cet album-là. Alors, on va retrouver des textes de Daniel Lavoie, de Jean-Pierre Ferland, Jean-François Brou. Alors, en mars, ça va sortir. Et là, monsieur a écrit une chanson pour Marie-Hélène Thibert, en plus. Oui, bien là, ça, c'est le fun. C'est la première fois de ma vie, je me suis dit, là, j'aimerais ça, je n'avais fini d'écrire mon album. Je veux commencer à écrire pour les autres. J'aimerais ça. J'ai dit, moi, je suis un gars qui nivelle par le haut. Quand je vise, je vise le top. Là, j'ai dit, tant qu'à écrire pour n'importe qui, je vais écrire pour celle qui est pas mal, la plus grande voix, bien, tu sais, si t'enlèves, Céline, évidemment, Céline, Isabelle Boulay, la plus grande voix, la chansonuse la plus populaire au Québec. Et j'ai dit, puis j'adore sa voix, j'aime beaucoup Marie-Hélène. Fait que j'ai dit, je vais écrire pour Marie-Hélène Thibert, je vais écrire une chanson, je vais aller y présenter ça. Le sentiment, quand tu l'as donné, la toune, as-tu eu l'impression de l'abandonner? Parce que souvent, ça arrive, je me fais dire ça par les gens qui écrivent des chansons pour les autres, c'est comme, tu donnes un enfant en adoption. Je vais te faire une confidence. Ça, c'est un scoop. Ça, je ne l'ai pas dit à personne encore. Sur l'album, la première chanson, quand je me suis assis, j'ai dit, je vais écrire une toune de Marie-Hélène. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Enfant d'ailleurs, Enfant d'ici. Qui est sur ton album? Je l'aimais tellement. Il l'a gardé pour lui. Je l'ai jouée, j'ai dit, mais c'est pas trop bon ça. Finalement, je l'ai gardé pour moi, j'ai dit, je peux pas la donner. Elle est trop bonne, je l'ai mise sur l'album. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, là, je vais être sûr de ne pas la garder à la prochaine. Fait que je vais écrire au jeu, je vais écrire comme si j'étais une femme. Bon. Fait que là, il n'y a pas de change à la garder. C'est ça, c'est Je suis femme, Je suis enfant, Je suis d'hier et de mon temps. Je me serais mal vu chanter Je suis femme. Quoique, j'aurais été chercher un autre public, mais bon, on en reparlera. On le sait pas. Ouais, on le sait pas.